Dans le cycle de conférences qu'on avait programmé avec le palais en liaison avec l'exposition Poison, j'avais fait une première conférence sur la fonction venimuse dans son ensemble. La deuxième était consacrée aux arachnides, qu'on retrouve régulièrement tout autour de nous. Il y a eu aussi deux autres conférences plus axées, une sur les serpents et sur l'utilisation des venins. Je ne vais pas approfondir par rapport à ça, je vais juste vous donner quelques éléments et mieux vous faire connaître les arachnides. J'ai déjà entendu une petite question en démarrant et j'ai décidé de vous présenter ça et de vous remettre en place où sont les arachnides dans la classification du vivant. Les arachnides, c'est quoi ? Je pense que... Ah oui, peut-être aussi, avant de commencer, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas très à l'aise avec les petites bêtes qui sont représentées ici ? Ça va ? C'est bon ? Ok. Vous allez en voir quand même de grandes en photo qui sont quand même de grosses tailles sur l'écran, qui en général sont de petites tailles quand même dans la réalité, même si dans l'exposition vous avez quand même certains spécimens de grande taille. d'une grande taille. Par rapport à nous, c'est ridicule. Donc je vais vous resituer d'abord en fait les arachnides et ensuite on va rentrer dans les différents groupes qui nous concernent, et en particulier qui concernent la fonction venimeuse, c'est-à-dire ceux qui sont venimeux, porteurs de venins. C'est tout. La définition c'est ça, ça ne veut pas dire dangereux forcément pour l'homme. Encore une fois, je vais vous demander de rentrer dans cette conférence en vous oubliant, en découvrant quelque chose. On n'a pas de lien avec ces animaux-là en général, donc essayez de garder ça à l'esprit. Donc vous êtes dans la découverte et dans la diffusion de certaines connaissances. Donc les arachnides en fait ce sont des arthropodes. Arthro c'est articulé, pod, pattes, pieds. Ce sont des arthropodes. Et dans les arthropodes, vous regardez en fait ce schéma, donc je ne vous donne pas bien sûr de le détailler. On a deux grands groupes. On a ici un groupe qui correspond à ce qu'on appelle des chélicériformes, on le verra après et on verra ce que c'est. Donc c'est ceux qui portent des chélicères, qui ne sont pas des mandibules, puisque vous avez ici ceux qui portent des mandibules ou des antennes. Là-dedans, c'est juste pour vous situer un petit peu où sont les arachnides, c'est que ce ne sont absolument pas des insectes. Les insectes sont ici en bas, six pattes. Et ici on a d'ailleurs, ils sont beaucoup plus proches d'ailleurs des millepattes aussi, qu'on retrouve ici. Et les arachnides qui vont nous intéresser sont ici, donc sur une autre branche. Et les arachnides ont en particulier, non pas six pattes, mais huit. D'accord ? Donc je vous fais un petit raccourci par rapport à ça. Je vais peut-être prendre le micro, parce que comme je bouge la tête... Ça marche, là ? Voilà, merci. C'est bon. Alors là-dedans, il y a effectivement des animaux qui sont dits venimeux. Dans quel groupe ? On a des animaux venimeux chez les arachnides, ce qui va nous intéresser cet après-midi. Mais on en a aussi chez les millepattes, effectivement, et aussi, donc millepattes ou myriapodes, et aussi chez les hexapodes, ceux qui ont six pattes, dont les insectes. Donc c'est les deux suivants, on ne va pas discuter là-dessus cet après-midi, mais on va voir les arachnides. Que sont les arachnides ? Et ça va répondre à une des questions qui étaient posées au tout début. Donc voilà une petite aperçue des arachnides. Donc c'est de ça qu'on va discuter cet après-midi. Donc les arachnides, regardez, il y a peut-être des silhouettes qui vous disent quelque chose. On a, dans cette grande classe des arachnides, on a des groupes, ou des ordres. Et je pense qu'il y en a certains que vous connaissez, les scorpions, bien sûr. Vous aviez une photo sur la première diapositive. Quoi d'autre ? Les acariens. Vous voyez les acariens ici. Ça, vous les connaissez aussi, je pense. Ce qu'on appelle des faucheux, ou opilions, pour le terme scientifique. Les araignées, bien évidemment. Avec deux grands groupes qu'on va revoir après. Ce qu'on appelle les mygales et les non-mygales. Donc mygalomorphes, la morphologie des mygales. Et les aranéomorphes, la morphologie des araignées. Donc quand Jean-Marc m'a présenté en tant qu'aranéologue, tout à l'heure, effectivement, étant biologiste, spécialiste des araignées, donc la spécialisation, c'est aranéologie. Mais on peut aussi dire que je suis arachnologue, puisque je m'intéresse à un des groupes d'arachnides. D'accord ? Vous faites la différence entre les deux termes. Alors ici, il y en a qui sont en bleu et d'autres qui sont en noir. Juste pour différencier des groupes où on a des représentants sous les tropiques, en noir, et en bleu, des représentants qu'on peut retrouver, en fait, et sous les tropiques, mais aussi en Europe et en France. D'accord ? Donc vous voyez que chez les araignées, d'ailleurs, il y a un groupe, ça correspond à une famille en noir, parce qu'elle est asiatique uniquement, et tout le reste, en fait, des araignées, donc là, c'est quelques espèces seulement, tout le reste, effectivement, c'est en bleu, puisque des araignées, que ce soit des mygales ou des non-mygales, on en trouve, effectivement, en France et en Europe. Là-dedans, l'ancienneté, c'est juste quelques petites notions générales que je vous donne avant de démarrer vraiment. L'ancienneté de ces arachnides remonte à très, très loin, avant les dinosaures, puisque la première trace fossile a été trouvée, pour les scorpions en particulier, datant du silurien, donc à moins 435 millions d'années. Et pour les araignées, acariens, etc., ça date du carbonifère, c'est 305 millions d'années, donc c'est déjà 70 à 80 millions d'années avant les dinosaures. Donc c'est plus ancien. Et vous voyez que depuis ce temps-là, tous ces animaux, ils sont toujours là, ils ont évolué, ils se sont diversifiés, et on a énormément d'espèces. Donc on a souvent tendance à généraliser sur un groupe, en disant le scorpion, l'araignée, le pseudo-scorpion, éventuellement, s'il y en a qui connaissent aussi ces groupes-là, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, et il y a énormément d'espèces, et on va le voir. Donc voilà ce que sont les arachnides. Dans les arachnides, tous ne sont pas venimeux, ils ne sont pas concernés par la fonction venimeuse. Quels groupes, à votre avis, sont venimeux ? Dans ceux qui sont présentés là. Scorpion. Quels autres ? Les araignées. Il y en a deux autres. Qu'est-ce que vous le savez ? Pseudo-scorpion. Et, pour certains auteurs, les acariens sont aussi, certains acariens sont qualifiés de venimeux. Alors, ce n'est pas parce que je dis que ces groupes-là sont venimeux que toutes les espèces le sont. Ce n'est pas forcément, dans un groupe, toutes les espèces qui sont venimeuses. Toutes ne portent pas forcément de venin. Donc, effectivement, il y a seulement certains ordres qui sont concernés par des espèces venimeuses. On retrouve scorpion, les araignées, regardez un peu les colorations, le pseudo-scorpion, et les acariens, et en particulier un des groupes d'acariens qu'on appelle les parasitiformes, c'est-à-dire ceux qui sont parasites ou qui ont besoin de repas sanguins et qui, au moment de la prise de repas, peuvent, effectivement, également injecter quelques toxines. Dans le venin, il peut y avoir des toxines. Donc, voilà les arachnides qui vont nous intéresser par rapport à la fonction venimeuse. Je ne pouvais pas traiter tous les arachnides. Et on a, effectivement, intitulé cette conférence « Compagnons du quotidien » puisqu'on les trouve, effectivement, tout le temps autour de nous. Qu'on sache les voir ou pas, puisque la majorité de ces espèces sont de petite taille, même si on focalise et que les médias et que les émissions, etc., focalisent bien sur les grosses. Mais après, ça limite vraiment notre perception de ces animaux-là. Il faut ouvrir un peu plus l'entonnoir, et on va découvrir cette diversité de taille et de forme. Que sont les pseudoscorpions ? Les pseudoscorpions sont appelés aussi, quelquefois, les kernettes ou les faux scorpions parce que ça ressemble à un scorpion sans la queue. Et on a bien les pinces à l'avant. Donc, c'est des animaux, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'espèces. Et je suppose que, tout comme les autres groupes qui sont concernés, on est loin de connaître toute la diversité qui nous entoure et il y a encore énormément d'espèces à découvrir autour de nous. Donc, mon travail, d'ailleurs, après avoir fait une thèse sur les relations entre les insectes et les araignées, se focalise maintenant, depuis que je suis au muséum, ça fait à peu près 30 ans, plus sur l'identification, la systématique. Et c'est exactement la même chose pour tous ces groupes-là. On est encore en train de décrire la diversité et les espèces qui nous entourent. On n'est pas encore en train de faire des applications forcément avec tous ces groupes-là. Donc, 3 000 espèces avec une taille généralement inférieure à 1 cm. Donc, c'est petit, il fallait les trouver. En plus, ce sont des animaux qui sont dans la litière, dans de la mousse, dans des nids d'oiseaux, dans des termitières, donc ils sont très discrets. On peut également en trouver dans les habitations, entre des pages de livres ou également dans la poussière, on va le voir après. Ce sont des animaux qui ont justement ces sortes de mâchoires ou pédipalpes qui sont terminées par des pinces et c'est là que se situent les glandes à venin. Donc, quand ces pseudoscorpions crochettent leur proie, alors ce sont des carnivores, donc ils vont manger un petit peu des insectes ou un tas de petites bêtes qu'ils peuvent trouver souvent dans la litière ou dans les écorces des arbres, ils pincent, ils injectent le venin par un petit trou à une des extrémités et de la pince et ils peuvent ainsi tuer, paralyser la proie et ensuite la digérer. C'est des animaux d'ailleurs aussi qui font, on les voit rarement déjà, ils ont des mœurs nocturnes comme la majorité des espèces qu'on va voir ensuite et ils pratiquent la phorésie, c'est-à-dire qu'ils laissent de temps en temps transporter par d'autres animaux. Donc on voit quelquefois des pseudoscorpions accrochés à des libellules ou à des moustiques ou à des oiseaux, des plumes d'oiseaux. Donc ils se font transporter un peu comme des taxis par d'autres animaux pour aller d'un endroit à l'autre. Bon, c'était juste pour vous faire un petit peu découvrir les pseudoscorpions mais il n'y a aucun risque bien évidemment par rapport à l'homme. Les acariens. Les acariens, ça peut être un peu plus problématique par rapport à la santé humaine, ça on le sait. Il y a quand même plus de 40 000 espèces et là on pense qu'il y a quand même 10 fois plus d'espèces à découvrir. C'est un groupe en particulier qui est surtout étudié par les chercheurs sur la partie, sur le sous-ordre des parasites puisque là, effectivement, il y a des impacts sur la santé humaine en particulier avec les tiques. Mais pour tous les autres qui sont des acariformes ou des acariens qui sont libres dans la terre, pareil, sous les écorces, dans les arbres, etc., ils sont beaucoup moins étudiés, il n'y a pas d'impact et du coup, il y a énormément d'espèces encore à découvrir. Il y a une très grande diversité de modes de vie et pourtant, les acariens ont un rôle énorme au niveau de la décomposition, ils mangent un grand nombre aussi d'autres arthropodes. Malheureusement, il y en a certains qui ont un rôle pathogène direct sur l'homme ou sous d'autres animaux, sur d'autres mammifères éventuellement et qui transmettent aussi des virus, des bactéries, des parasites, etc., aux plantes et aux animaux. Le groupe parasite qui est concerné par cet aspect venimeux, c'est uniquement les tiques, ce qu'on appelle les Ixodida. Pourquoi ? Ils ont besoin d'un repas de sang au moment de leur développement, ils doivent se fixer sur un autre et les pièces buccales qui sont regroupées comme une sorte de rostre. Vous savez que quand on a une tique qui est enfoncée dans la peau, il faut faire vraiment très attention et ne pas la retirer comme ça brusquement puisque sinon, on a le rostre qui peut rester. Le rostre, vous voyez un petit peu quelle allure il a. Il y a des pièces qui sont les kélisères qui sont montées sur une sorte de base et il y a deux petits pédipalpes autour mais ça a une forme de rostre un peu denté. Effectivement, les incariens, ça peut poser des problèmes au niveau de la santé humaine et je vous disais tout à l'heure, ils sont concernés par cet aspect venimeux puisque certains auteurs se sont rendus compte qu'au niveau de la prise de repas sanguin, il pouvait y avoir aussi injection de certaines toxines. Donc on a effectivement quelques glandes avec des toxines. Alors il y a encore des controverses là-dessus. Juste pour vous montrer que les acariens, ils nous entourent bien. Quand on parle des compagnons du quotidien, on en a partout. On en a sur nous déjà, quelques-uns. Et puis, il y en a quand même beaucoup qui se nourrissent de détritus. On a une scène ici que j'ai chez moi d'ailleurs aussi dans la cuisine puisque j'ai hauché un chat. Donc à côté des gamelles, de temps en temps, effectivement, il y a des petits trucs de poussière, il y a des restes de cheveux, il y a des restes de peau. Et on se retrouve avec toute une petite multitude d'acariens qui sont à peine visibles et qui sont bien là pour faire les nettoyeurs. Quand on grossit un petit peu, de temps en temps, alors ce n'est pas fréquent, c'est quelque chose qui a été rassemblé dans une image et dans un dessin, on peut avoir aussi un des prédateurs des acariens, le pseudoscorpion dont on parlait tout à l'heure, qui, avec ses pinces, va se nourrir d'un certain nombre d'acariens qui sont bien présents et en grand nombre dans nos poussières. Donc ça, c'est le petit monde qui vit autour de nous. Bien sûr, on peut faire le ménage, on va en avoir moins, mais il y en a quand même toujours et c'est normal et ça fait partie de l'équilibre. Alors, où on en trouve aussi des acariens très très proches de nous, ben oui, dans les matelas, sur les matelas plutôt que dans le matelas, en fait, c'est plutôt dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs souvent, pour ceux qui font des allergies à ces acariens, à des poussières, je vous conseille vraiment d'aérer régulièrement la chambre, ils n'aiment pas le froid, donc ça limite un petit peu et puis d'aspirer un petit peu aussi le matelas pour en avoir moins. Ils ne se réveillent que quand nous on se couche, dans la journée, ils sont tranquilles et avec notre chaleur, quand on se couche, ils commencent à s'activer, on ne les voit pas, c'est normal, ça fait partie du monde qui nous entoure, nous ne sommes pas les seuls êtres vivants dans une pièce ou n'importe où on soit et ils commencent à se nourrir en fait des squams de notre peau. Donc on les voit ici et puis il y a des petits aussi, vous savez très bien que sur les matelas, il y a des petits, il y a de l'humidité, donc il y a des petits champignons qui se développent de temps en temps et ils peuvent se nourrir aussi de ça. Donc on a un peu tout un monde avec des acariens autour de nous et des acariens peuvent être aussi mangés par d'autres acariens qui sont des gros prédateurs de ces acariens des poussières. Alors pourquoi je disais aussi qu'il faut aérer ? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne font absolument pas d'allergie aux acariens des poussières mais d'autres qui en font, d'autres personnes qui en font et c'est vrai que c'est quelquefois problématique. Donc il peut y avoir des crises d'asthme et autres, voire des réactions dermatologiques avec des boutons et tout ça qui sont souvent imputées aux araignées d'ailleurs mais on y reviendra et qui sont dus quelquefois justement à ces acariens des poussières. Alors on est plutôt allergique au niveau asthme non pas à l'acarien lui-même mais au rejet, aux petites crottes des acariens et c'est vrai qu'il y a des émanations qui peuvent être très problématiques pour ceux qui sont vraiment allergiques. Donc voilà le petit monde des acariens. Oui ? Ah c'est pas du tout des acariens, ce sont des insectes du coup. Voilà, les puces en fait, puces, poux, ce sont des insectes, ça a six pattes. D'accord ? Donc là on est vraiment dans le groupe des arachnides avec les huit pattes, avec des chélissères, donc ces tiges qui portent des crochets ou un rostre. Donc on est vraiment dans des groupes qui ont des caractères qui ne sont pas du tout ceux des insectes. Les araignées n'ont pas d'antenne non plus ou les arachnides n'ont pas d'antenne. Donc il y a tout un tas de caractères qui différencient bien tous ces groupes-là. Des insectes en particulier avec lesquels on les confonde souvent. On passe aux scorpions. Alors les scorpions ils sont un peu plus connus parce que c'est vrai qu'il y en a quand même de plus grande taille par rapport aux acariens qui sont souvent petits. Même si les tiques une fois qu'ils ont fait leur repas sanguin c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu volumineux. Quand on en voit de temps en temps sur des chiens c'est quand même assez rebutant. Les scorpions donc avec une répartition plutôt dans la partie sud du monde on a à peu près 2100 espèces qui sont réparties en même pas une vingtaine de familles selon les auteurs le nombre de familles est différent et on a potentiellement une douzaine d'espèces seulement dangereuses pour l'homme avec des accidents quelquefois un peu graves voire effectivement mortels. Donc c'est au niveau de la glande à venin elle, elle se situe dans la queue donc le telson avec cette petite vésicule qui contient justement la glande à venin et par laquelle le scorpion va pouvoir injecter ce venin. D'accord ? Alors un venin d'ailleurs juste une petite parenthèse un venin n'est actif que quand il est injecté. Si on se nourrit parce que certains certains peuples se nourrissent quelquefois d'arachnides bon c'est pas fréquent mais ça peut arriver en particulier en Asie ils ne se nourrissent pas bien sûr des glandes à venin mais même s'ils l'ingéraient il n'y aurait aucune réaction puisque le venin n'agit que s'il est injecté et qu'il suit le système nerveux c'est souvent des neurotoxiques. Donc en fait ces scorpions il y a un certain nombre de familles effectivement et regardez bien celle-ci qui est particulière ce sont les butydés et c'est là dedans qu'il y a justement les scorpions les plus dangereux donc on est avec ces espèces-là appartenant à la famille des butydés donc c'est pas toutes les familles de scorpions qui peuvent être potentiellement dangereuses pour l'homme c'est une famille avec des représentants donc c'est à peu près 500 espèces sur les 2100 qui existent avec quelques genres qu'on peut citer ici avec des petites photos ce sont des animaux qui on peut trouver dans différents types de milieux ils ne sont pas tous forcément trouvés dans des endroits un petit peu chaud etc ils peuvent avoir une grande plasticité écologique et on s'est rendu compte que ce sont des animaux qui résistent à des conditions très particulières donc c'est souvent mis en avant avec bon maintenant on en revient un petit peu quand même donc ils supporteraient des radiations etc en plus il y a certains qui ont une qu'on voit très bien avec une lampe donc la nuit puisque c'est phosphorissant donc du coup c'est des animaux qu'on peut chercher assez facilement la nuit d'autant plus qu'ils sont effectivement beaucoup plus actifs la nuit que le jour donc il faut vraiment faire attention par rapport à ces animaux là puisque effectivement il y a des problèmes de santé publique dans certains pays donc que ça soit Amérique centrale Amérique du Sud en Afrique Iran ou Inde et le scorpionisme c'est à dire les morsures ou les piqûres plutôt par des scorpions c'est ce qu'on appelle le scorpionisme est parfois responsable d'un nombre de décès beaucoup plus important que l'ophilisme c'est à dire des morsures par les serpents on a à peu près alors je pense que je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi le cycle des quatre conférences mais Jean-Philippe Chipot qui est plutôt spécialiste au niveau des serpents avait fait des études en fait par rapport au nombre de personnes justement mortes après des envenimations par les serpents c'est à l'heure actuelle autour de 90 000 morts chaque année donc avec des morsures de serpents sachant que des envenimations il y en a beaucoup beaucoup plus tout le monde ne meurt pas d'envenimations de serpents pour les scorpions on est autour de 1500 à 2000 cas de morts chaque année dû à des piqûres de scorpions et essentiellement dans les pays du Maghreb où ils sont assez fréquemment cherchés touchés où ils rentrent assez facilement dans les habitations alors vous avez un gros scorpion là dans l'exposition je ne sais pas si vous avez vu l'exposition avant la conférence il y en a un qui est noir qui vient d'Afrique mais tous ces gros noirs en fait sont complètement inoffensifs pour l'homme par contre il faut se méfier plutôt des petits un petit peu jaunâtres orangés qui sont sous des pierres quelquefois qui se baladent la nuit et il se trouve qu'un certain nombre d'enfants en fait dans les pays du Maghreb vont essayer de les attraper pas forcément avec des pinces et du coup essayant de les attraper on agresse la bête que fait la bête elle va se défendre et pour beaucoup c'est plutôt elles pincent elles vont crocheter il n'y a pas de venin dans les pinces elles n'utilisent pas forcément leur aiguillon mais quand elles utilisent leur aiguillon il y a quelquefois des morsures ou des piqûres qui sont sèches sans injection de venin ces animaux là ont besoin du venin pour manger pour tuer leur proie ils ne sont pas dans une action de nourriture quand ils se défendent vis-à-vis de nous gros prédateurs donc il n'y a pas forcément d'injection de venin et s'il y a injection de venin il se trouve que le venin peut être assez puissant sur les mammifères que nous sommes donc il y a quand même 1500 à 2000 cas de morts chaque année dans le monde entier par an c'est ridicule par rapport à d'autres cas de mortalité en fait donc au niveau de l'humain on passe aux araignées que je vais développer un peu plus on a pas mal de données et puis étant plutôt spécialiste aussi des araignées mais je préférais vous donner un aperçu un petit peu de tous les arachnines sachant qu'on les a quand même assez facilement autour de nous mais pas de soucis pour aller dans des pays où il y a des scorpions par exemple il suffit de faire attention et de connaître la biologie de tous ces animaux là à partir de là on ne va pas les embêter ils ne nous embêteront pas non plus et puis dans certains pays il faut quand même regarder quand on met ses chaussures quand on se couche ou quand il vaut mieux secouer un vêtement des gestes tout à fait naturels qui ne doivent pas être anxiogènes il faut que ça reste tout à fait naturel ok donc les araignées là on passe à un autre chiffre pourquoi je n'en prends un peu plus de temps parce qu'on passe là à plus de 48 000 espèces connues à l'heure actuelle identifiées en 117 familles donc on est quand même dans des chiffres beaucoup plus importants et sur ces plus de 48 000 espèces il y a une centaine d'espèces qui potentiellement peuvent provoquer des réactions déjà il faut qu'ils arrivent à mordre parce que là on n'est plus dans une piqûre on est dans une morsure il faut déjà qu'il y ait des crochets de taille suffisantes et seulement une dizaine potentiellement dangereuses qu'on va voir un petit peu donc c'est vraiment ridicule au niveau de ce qui est raconté encore une fois et c'est ce qui a été essayé d'être indiqué dans l'exposition aussi poison bien sûr ils ont du poison bien sûr ce poison c'est un venin qu'ils vont utiliser dans leur mode de vie mais tout ça ce n'est pas forcément en relation avec l'homme encore une fois donc on n'est pas dans un monde d'animaux venimeux très dangereux pour les hommes c'est pour ça que je vous disais on se détache un peu dans leur mode de vie on n'est rien nous strictement rien quand je vous ai montré le petit schéma au tout début il y avait bien un groupe qui était noir je vous ai dit c'est une famille asiatique la famille asiatique voilà le nom pour ceux qui s'intéressent l'ifistidé et il y avait les deux groupes mygalomorphes aranéomorphes je vous donne tout de suite la solution avant de vous poser la question comment on distingue des mygales des non-mygales avec justement ce qu'on appelle les chélisères je vous ai dit ça au début c'est pas des mandibules c'est des chélisères c'est le terme approprié des tiges qui portent des crochets ces tiges pour les mygales et pour cette famille là sont dans le prolongement du corps la voilà la tige il y en a deux et les crochets sont par en dessous donc si une mygale mort sa proie le mouvement va être de haut en bas un peu comme certains serpents pour les autres araignées ce qu'on appelle les aranéomorphes les non-mygales ou les araignées dites vraies mais bon les mygales sont des araignées vraies aussi c'est juste pour les distinguer les tiges sont en général plus perpendiculaires au corps même si de temps en temps les tiges sont aussi dans le prolongement mais les crochets sont toujours croisés donc le mouvement est bien une action de mort c'est à dire qu'elles vont ouvrir latéralement d'accord ? donc on parle bien de morsure encore une fois je me suis distinguée et je me suis détachée du groupe je vous dis ça dans leur mode de vie pour qu'elles mordent leur proie qu'elles se nourrissent ok ? donc voilà la distinction une des distinctions visibles quand vous regardez une araignée c'est vous savez si c'est une mygale ou pas une mygale et même sur les petites on les voit on a bien cette distinction des tiges qui sont vers l'avant ou pas et des crochets croisés ou pas l'organe vulnérant donc là c'est effectivement les crochets on avait vu que déjà pour les pseudoscorpions c'était dans les pinces pour les acariens c'était au niveau du rose pour le scorpion c'est au niveau du telson là pour les araignées c'est au niveau des crochets donc des chélisères donc c'est un petit trou qui n'est même pas à l'extrémité c'est une position subterminale de l'ouverture des glandes avenin qui se situe effectivement dans cette partie du corps de l'araignée qui est en deux parties donc c'est la partie avant le céphalothorax et là dedans il y a les glandes avenin qui vont après avec un petit canal aboutir à ce petit trou qui est en position subterminale voilà comment elles vont crocheter d'accord ? alors quelquefois on parle de piqure parce que les parce qu'effectivement les crochets sont des aiguilles donc ça pique des aiguilles mais c'est toujours une action de mort donc le terme plus exact est vraiment morsure donc on n'est jamais piqué par une araignée on est potentiellement éventuellement très rarement mordu par une araignée j'ai mis tout ça devant pour essayer de vous faire comprendre que ce qu'on peut raconter dessus est complètement faux en général alors les migales il y en a quand même pas mal donc quand moi dans l'exercice de mes fonctions on me parle de la migale je ne sais pas de quelle migale on parle il y a 2900 espèces qui sont réparties en 19 familles partout donc dans les régions méditerranéennes et dans les régions tropicales il y a seulement dans 5 familles qu'on peut potentiellement avoir des migales responsables de certaines réactions chez l'homme donc je diminuerai au fur et à mesure le danger et puis chez le reste les araignées aux morts c'est à dire 98 familles qui renferment les 45 000 autres donc la majorité des araignées ce sont vraiment des morsures avec les morts comme ça et là il y a une quinzaine de familles qui renferment des araignées qui doivent être responsables de morsures plus ou moins graves selon les personnes selon l'endroit de la morsure selon le venin s'il est injecté ou pas etc donc c'est vraiment très très rare déjà d'être mordu ou piqué par tous ces animaux là et en plus je vous ai dit tout à l'heure et je vous l'ai évoqué souvent les morsures de défense ou piqûres de défense sont sèches sans injection de venin et quand il y a injection de venin nous n'avons jamais été les proies de ces animaux là qui vivent depuis 400 à 300 millions d'années dans les temps anciens et le venin n'est pas forcément actif sur le gros mammifère que nous sommes d'accord donc on diminue le côté danger je sais que dans l'exposition il y a des serpents aussi avec les serpents je vous ai dit le nombre de cas de mort c'est effectivement important de connaître leur biologie encore une fois mais de connaître aussi quel est le danger réel face à tous ces animaux là c'est pas pour autant que je vais vous dire d'aller les tripoter vous les laissez tranquilles vous les regardez vous les laissez tranquilles vous apprenez à les connaître et vous les laissez vivre autour de vous ça fait 300 millions d'années qu'il existe des araignées elles se sont développées elles sont indispensables à l'équilibre naturel donc on essaye de ne pas tuer tous ces animaux quand ce n'est pas nécessaire donc je voulais maintenant vous passer quelques images donc par rapport à ces araignées puisque je peux un peu plus détailler puisqu'il y a quand même beaucoup plus de familles et celles qu'on a et qui focalisent souvent les peurs c'est celles qu'on trouve dans les habitations qui sont de grande taille qui courent vite sous les meubles je vois que ça qui sont rapides etc alors je fais juste une parenthèse il se trouve que il y a quand même un certain nombre de personnes il paraît qu'il y aurait 40% de personnes qui auraient peur des araignées jusqu'à des phobies très handicapantes dans leur vie et du coup je reçois un certain nombre de personnes qui ont des peurs plus ou moins marquées pour leur faire enlever un petit peu des idées et pour apprendre à les connaître on a souvent peur de ce qu'on ne connait pas donc moi mon rôle de biologiste c'est d'apprendre à les connaître et c'est vrai que régulièrement la focalisation des araignées se situe autour de nous dans celles qu'on voit de temps en temps et à certaines périodes de l'année qu'on pense rentrer dans nos habitations et pourquoi elles viennent et qu'est-ce que je peux faire est-ce que c'est dangereux ce qui est normal quand on ne connait pas donc on focalise sur ces araignées et en fait ce sont des mâles qui cherchent des femelles à l'automne qui rentrent dans nos habitations ou qui sont déjà là et qui sortent un petit peu plus pour aller chercher les femelles qui sont tranquillement en train d'attendre sur des toiles en nappe avec un petit entonnoir quand elles sont au repos elles sont là-dedans quand elles sont en chasse à la tombée de la nuit elles se mettent dans cette position et elles attendent que les proies passent sur la toile elles se trouvent dans les garages dans des greniers dans des caves quelquefois un peu à l'extérieur dans des puits c'est vraiment des endroits assez discrets et abrités dans lesquels elles se tiennent donc on a des araignées dans nos habitations c'est tout à fait naturel c'est un endroit abrité ce sont des araignées qui vivent dans des endroits abrités et certaines vivent dans les arbres certaines vivent sous la neige d'autres vivent dans le désert celles-ci vivent dans des endroits abrités on leur en offre avec nos habitations et elles ne savent pas ce que c'est qu'une habitation humaine donc celles-ci font un peu peur elles ne sont absolument pas dangereuses depuis 30 ans je vous ai dit que j'étais au muséum j'ai eu 3 cas de morsures avérées je dis bien avérées c'est-à-dire où on a vu la belle mordre pas les morsures supposées avec les boutons du matin d'accord ça c'est souvent attribué aux araignées et la plupart du temps ce ne sont absolument pas les araignées qui ont fait ça qu'est-ce que je vous ai montré au début de conférence les acariens en particulier donc on peut faire des réactions aux acariens avec des boutons on peut avoir on m'a posé la question des puces puces de lit punaise de lit qui ont une bonne recrudescence en ce moment en fait dans tout type d'habitation et tout ça ça peut effectivement provoquer des réactions donc on arrête de mettre ça sur le dos des araignées parce qu'en général on n'est jamais mordu par une araignée même la nuit elle ne vient pas exprès nous attaquer ou nous mordre ou faire des boutons et on ne fait pas d'allergie aux araignées contrairement à effectivement aux acariens qui peuvent effectivement provoquer des allergies mais pas les araignées alors qu'est-ce qu'on voit aussi dans les habitations puisqu'on est proche ce sont des animaux c'est nos compagnons du quotidien on en voit bien évidemment tous ces animaux là on les voit régulièrement et déjà j'ai commencé par l'habitation puisque c'est en général là qu'on peut les percevoir quelquefois de façon plus négative qu'est-ce qu'on voit aussi celle-ci avec des longues pattes fines alors celle-là cette espèce-là elle est mieux perçue en général elle fait plus gracie elle a des longues pattes fines elle reste tranquille sur sa toile un peu en nappe ou en réseau et puis en plus vous avez raison il faut les laisser parce qu'en plus la petite elle peut manger la grosse d'accord donc il se trouve que les folk ce qu'on appelle des folk peuvent manger des dégénères elles se mangent entre elles les araignées elles font de l'autorégulation on n'est jamais envahi et donc puisqu'elles se mangent entre elles ben laissons les faire c'est pas la peine d'en rajouter d'accord alors cette araignée-là je vous ai donné son nom folk francisé parce que le terme scientifique c'est folcus d'autres personnes alors je sais pas si vous aviez un terme pour cette araignée-là que vous voyez régulièrement dans les habitations est-ce que certains l'appelaient des faucheux ou faucheuses oui mais les faucheux c'est autre chose alors je vais faire une parenthèse les faucheux c'est et on a vu ce groupe-là dans le tableau des arachnides tout à l'heure ce sont les opilions qui sont appelés faucheux ou phalangides bien sûr il y a des longues pattes fines bien que certains soient plus massifs et le corps est en deux parties mais réuni quand on voit un petit opilion ou faucheux dehors et non pas dans les maisons on a l'impression d'avoir une boule c'est juste les deux parties du corps qui sont réunies ça c'est un faucheux c'est des espèces qui vivent voilà donc dans des milieux très variés plutôt dans la litière on en voit quelques fois sur les murs aussi donc bien regroupés ils viennent aussi de temps en temps dans des baignoires mais plutôt ouvertes à l'extérieur c'est dans des endroits quand je dis baignades pour boire ils viennent se baigner donc pour boire mais dans différents endroits et ça peut être de temps en temps dans des endroits un peu ouverts des habitations pourquoi on les appelle des faucheux juste parce que si une patte est détachée de son corps ce que font tous les arachnines quand ils se défendent ils peuvent se casser volontairement une patte pour échapper au prédateur on parle d'autotomie et quand la patte est détachée du corps chez les opilions la patte fait un mouvement de faux les anciens avaient des observations comme ça et avaient dit du coup que ces animaux là on pouvait les appeler des faucheux comme les faucheurs qui fauchaient les blés avec un faux et qui avaient ce mouvement donc régulier la patte fait un mouvement réflexe de faux d'où le terme chez les araignées quand une patte est détachée du corps elle ne bouge pas donc le folk des maisons que vous avez eues précédemment ne l'appelez plus d'une faucheuse ou un faucheur c'est une araignée ce n'est pas un opilion parce que vous avez bien compris la différence et voilà en fait un petit opilion ou faucheux avec le corps bien réuni et devant on a toujours les quatre paires de pattes on a toujours les mêmes caractères et devant il y a une petite paire de pattes que je n'ai pas évoquée encore qu'on appelle les pédipalpes chez tous les arachnides qui correspondent un petit peu à nos mains pédipalpes ou pattes mâchoires puisque ça va maintenir devant la bouche les proies qu'elles vont manger donc c'était une petite parenthèse pour bien faire la différence entre opilion et folk je vous rappelle le folk ça avec bien deux parties donc la partie avant où sont insérées les pattes et la partie arrière qu'on appelle l'abdomen ok alors on revient aux araignées puisque j'étais dans les araignées des maisons on retrouve de plus en plus maintenant vers le nord puisque c'est une espèce qu'on trouvait plutôt dans le pourtour méditerranéen une assez grosse un peu comme les tégénaires des maisons celles qu'il y avait justement sur le mur tout à l'heure ce qu'on appelle les tégénaires des maisons cette araignée là donc il y a une sorte de masque ici un peu comme nosphératus on l'appelle la zorops zorops à pâte épineuse zoropsis pinimana pour ceux qui veulent le savoir et elle se tient non pas sur une toile elle ne fait pas de toile toutes les araignées ne font pas de toile elles produisent toutes des fils de soie mais elles ne font pas forcément de toile piège pour capturer leurs points avec celle-ci pendant la journée aime bien se tenir en fait dans des angles de mur dans les habitations dans le pourtour méditerranéen elle est plutôt dans la nature moins dans les habitations mais au nord de sa répartition elle rentre plutôt dans les habitations j'en ai dans mon laboratoire au muséum à Paris donc je retrouve régulièrement des orops ceux qui se baladent surtout la nuit si je rentre un petit peu plus tard et là elles commencent à les chasser donc ces orops en fait sont assez fréquentes aussi dans les habitations et ont tendance aussi à un peu effrayer parce qu'elles sont rapides quand elles se déplacent pour aller chasser et de quoi se nous restent elles principalement d'autres araignées donc elles sont en train de faire la régulation des populations donc c'est surtout des mangeuses d'araignées celles-ci alors celles-ci elles sont en général bien perçues alors toutes ces araignées ont du venin elles sont venimeuses et elles ont besoin de ce venant pour manger la taille de ces araignées-là la zorope c'était autour de un centimètre grand maximum un centimètre et demi de taille de corps en général quand on mesure c'est la taille du corps c'est sans les pattes d'accord celles-ci sont beaucoup plus petites alors on les trouve quelquefois sur les vitres et elles sont plutôt visibles dans la journée puisqu'elles ont une activité de chasse plutôt diurne dans la journée et elles sont toujours en alerte en plus elles ont une vision qui est plus développée que d'autres araignées et elles chassent à vue leur proie donc elles sont toujours en train de lever la tête de lever les pédipalpes et les pattes puisque les araignées sont des animaux très sensoriels et grâce aux soies qu'elles ont sur les pattes et non pas des poils vous êtes poilues je suis poilue elles ne sont pas poilues elles sont soyeuses ce sont des soies qu'elles ont sur le corps le terme approprié c'est soie donc c'est doux en général une araignée mais je ne vous dis pas encore une fois d'aller la toucher vous la laissez tranquille donc toutes ces soies en fait surtout sur les pattes sont sensorielles et ces araignées là sont toujours en train de bouger en fait les pattes pour sentir leur environnement et utiliser aussi leur vue pour chasser voire pour faire des parades nuptiales alors on trouve de tout sur internet des choses qui sont fausses sur lesquelles je me bats régulièrement et des choses qui sont quand même très très sympas en particulier avec les araignées sauteuses puisque ce sont des petites araignées sauteuses avec des grands yeux et il y a des parades nuptiales justement de certains mâles d'araignées sauteuses qui sont très très belles des araignées pan ou les peacock spider vous regarderez en voilà une de face en général celles-ci sont mieux perçues par les gens qui ne sont pas très à l'aise avec les araignées bien que certains ne sont pas forcément non plus à l'aise avec ces gros yeux on a l'impression qu'elles nous regardent les araignées n'ont pas une vision à très longue distance ces araignées là font 5 mm 6 mm la plus grosse c'est à 1 cm leur champ de vision il est jusqu'à à peu près pour certaines là 30 fois leur taille taille 5 mm je vous le rappelle donc si elle est là et que moi je suis là elles ne me voient absolument pas elle a une vision qui ne fait pas de focale qui ne fait pas de mise au point et il faut qu'elle se déplace à chaque fois vers l'environnement pour aller le capter d'accord alors les petites araignées sauteuses en général c'est sympa une autre araignée qu'on trouve dans les habitations on les appelle cette fois les araignées cracheuses qui sont très actives la nuit regardez la taille 2 mm elles ont une forme très particulière parce que elles celles-ci elles ont de la soie bien sûr qu'elles vont produire par des tubes à l'arrière mais elles ont aussi une glande à soie associée à la glande à venin qui va perler au bout des crochets et quand elles voient une mouche ou un cafard elles nous débarrassent bien de tout un tas de petites bêtes aussi dans la maison qu'on n'apprécie pas trop elles lancent des petits fils de soie de cette glande à soie qui vont passer dans la glande à venin et être projetées comme si on lâchait en fait un tuyau d'arrosage ça va à toute vitesse il y a une pression et ça va lâcher en fait de la soie sur la louche qui est en train de se balader ou sur le cafard et l'araignée très tranquille va ensuite aller capturer et crocheter l'insecte j'ai mis les noms de famille pour ceux que ça intéresse une des dernières que je vais citer dans les habitations autour de nous ce sont ces petites araignées qu'on appelle quelquefois les fausses veuves noires qui font partie de la même famille que la veuve noire qui sont un peu globuleuses alors vous avez pour ceux qui ont vu l'exposition vous avez des petites veuves noires qui sont présentées dans des petites flûtes vous allez voir la diapositive d'après je vais vous en montrer une autre et là vous avez en fait cette petite araignée qu'on appelle la stéatote domestique parce qu'elle vit effectivement dans les habitations et elles font souvent des toiles un petit peu en réseau sous des éviers dans des toilettes elles aiment bien l'humidité elles font autour de 5 mm 6 mm ces araignées là et ici vous avez la femelle et là le mâle alors bien sûr il y a une grosse différence de taille mais ici à l'avant vous avez des petites boules je vous ai indiqué comment on reconnaissait les migales et les non-migales je vous indique maintenant comment on reconnaît mâle et femelle d'araignée c'est juste avec la présence au bout des pédipalpes c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure donc la petite paire de pattes supplémentaires des boules qui se développent au fur et à mesure du développement les araignées mues et au fur et à mesure il y a des individus qui vont devenir des mâles il y a des boules qui vont se développer ou des gants de box je dis pour les enfants et si vous avez une petite araignée avec des boules à l'avant terme bulbe copulateur pas boule bien sûr c'est un mâle s'il n'y a pas de boule c'est une femelle c'est facile à se rappeler donc voilà notre veuve noire pourquoi j'en parle et pourquoi elles sont effectivement dans l'exposition Poison c'est que ça fait partie des araignées potentiellement dangereuses pour l'homme je dis bien potentiellement c'est toutes les veuves noires qui ont un nom scientifique de genre qu'on appelle l'atrodectus donc on parle de l'atrodectisme quand on est mordu éventuellement par une veuve noire donc après morsure c'est l'atrodectisme et on a une symptomatologie médicale qui est liée à ce l'atrodectisme puisqu'il y a eu quelques cas de morsure quand même dans le monde il y en a régulièrement pas souvent mais régulièrement dans certains pays en particulier aux Etats-Unis où la veuve noire américaine rentre plus facilement dans les habitations ça c'est notre veuve noire méditerranéenne qu'on ne voit pas dans les habitations elle est au pied de certains d'arrière d'une au pied de la végétation elle est quelquefois proche de l'habitation mais pas forcément dans l'habitation et encore une fois si on ne va pas la déranger elle ne nous mord pas ce sont des araignées qui sont taille du corps un centimètre grand maximum imaginez la taille des crochets il faut déjà qu'elle arrive à mordre la peau humaine et à traverser notre peau donc on ne peut être mordu que si on vraiment met la main dessus et qu'elle injecte éventuellement du venin donc effectivement dans l'exposition il y a en particulier la veuve noire australienne la redback qui est présentée j'ai vu tout à l'heure avant la conférence qu'il y en avait une qui avait pondu ses oeufs et voilà la position effectivement des veuves noires quand elles protègent leurs cocons elles pondent leurs oeufs elles les entourent de soi et ensuite elles les protègent jusqu'à ce que les jeunes sortent et ensuite elles meurent comme la majorité des araignées d'ailleurs donc on a ici d'ailleurs la redback que vous avez dans l'exposition avec un petit cocon avec cette bande rouge en fait sur le dos donc celle-ci est australienne j'ai parlé des lycosidées des araignées loups pourquoi ? parce qu'en fait c'est aussi une mauvaise réputation qu'elles ont les araignées loups c'est celles qui courent au sol qui chassent à court avec aussi des gros yeux à l'avant donc elles utilisent leur vue elles ont une bonne vue et ce sont des araignées qui au printemps on en voit avec des petites boules derrière puisqu'elles font leur cocon qu'elles attachent en fait à l'arrière et ensuite les jeunes montent sur le dos de la mère donc elles jouent un peu les mamans taxi pendant quelques jours ce que font d'ailleurs la majorité des arachnides qu'on a vu précédemment il y en a énormément qui portent leurs petits sur les femelles qui portent leurs petits sur le dos avant leur dispersion donc quelquefois sur internet j'ai vu des choses où on tapait sur des araignées et tout d'un coup il y avait des centaines soi-disant de petits bébés qui sortaient du corps ça sort pas du corps elle les a sur le dos et effectivement il y a des araignées de grande taille dans le sud de la France qu'on appelle en particulier les lycoses ou les tarantules qui sont de grande taille puisqu'elles peuvent faire jusqu'à 2 cm de taille de corps et c'était effectivement une comme ça qui avait été tapée et elle portait des petits les petits au moment où on a essayé de taper ils se sont dispersés et en général pour un ensemble de petits comme ça il y a 1% qui arrive au stade adulte et cette lycose de l'icosa tarantula qui vit vous regardez la répartition sur le pourtour méditerranéen elle n'est absolument pas dangereuse mais elle a donné lieu à beaucoup de légendes en particulier je pense que vous avez déjà entendu parler de la tarantelle donc il fallait danser une certaine danse dans les habitations pour enlever l'effet du venin ce qui était complètement aberrant et donc ça répartissait un petit peu ça diffusait le venin ou alors après ça a été récupéré par l'église et on faisait des processions en fait contre le le tarantulisme donc les morsures par la tarantule il se trouve que la tarantule n'a absolument pas de venin donc actif sur l'homme mais c'est une grosse araignée qu'on voyait tout comme la tégénaire des maisons et donc qu'on accusait en fait à tort et en général s'il y avait des symptomatologies avec des tachycardies avec des sueurs froides etc c'est la symptomatologie qui est attribuée au latrodectisme celle qu'on a vue précédemment les veuves noires ok une autre qu'on peut voir un peu plus facilement maintenant dans les habitations et qu'on ne voyait pas avant c'est les caracantes alors c'est quand même des araignées qui ont des crochets des tiges d'une certaine taille et les crochets sont aussi longs là vous avez un petit mâle avec ses boules et il se trouve que les mâles quand ils cherchent les femelles vont être un peu errants et de temps en temps il y a eu quelques cas de morsures dans les habitations ils aiment bien en plus se mettre dans des vêtements ou des chaussures en fait quand ils se reposent et là effectivement les morsures sont très douloureuses et pas forcément dangereuses mais c'est douloureux faites bien la distinction entre venimeux n'est pas égal à dangereux pour l'homme n'est pas égal à douloureux donc là c'est douloureux et c'est quelquefois un peu long à cicatriser à l'endroit de la morsure voilà le risque je cite encore celle-ci parce qu'on la cite régulièrement toutes ces araignées-là ne sont pas forcément toutes présentées en fait dans l'exposition ça a vraiment été focalisé sur des espèces dont la réputation effectivement est potentiellement dangereuse on cite régulièrement aussi les araignées bananes ce qu'on appelle les ténidées avec un genre un peu marqué qu'on appelle la banana spider on peut la retrouver effectivement dans des régimes de bananes bio par exemple qui n'ont pas subi de traitement et qui ont été enfermés dans un sac en plastique elles sont très réactives et encore une fois il y a un terme si vous voulez qui me gêne dans l'exposition c'est vrai quand on parle d'agressivité des animaux que vous avez dans les terrariums vis-à-vis de l'homme ils ne sont pas agressifs à proprement parler ils peuvent être réactifs à un dérangement ce qui est différent on n'est pas les proies de ces animaux là donc il peut y avoir des réactions effectivement plus ou moins marquées à un dérangement et dans ces cas là en réaction de défense il peut y avoir des morsures et je finirai pour la présentation des non-migales c'est bon dans le oui des non-migales par celle dont on a parlé aussi régulièrement c'est ce sont les araignées dites violons puisqu'elles ont une sorte de petit dessin violent sur le céphalothorax il y a à peu près 150 espèces elles sont toutes potentiellement dangereuses sauf que la plus grande fait 2 cm et qu'on en a une en fait en France qu'on appelle l'oxocelles rufessens c'est même pas celle-ci qui a pu provoquer il y a quelques années une réaction un peu marquée d'une dame et là tout d'un coup on a vu apparaître beaucoup beaucoup d'articles dans les journaux en disant ça y est nous avons la recluse alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça la recluse l'oxocelles reclusa qui est américaine qui a débarqué en France on m'a envoyé la bête à déterminer qui avait mordu cette dame il y a 3 ans c'était notre araignée violon européenne la recluse n'a absolument pas débarqué chez nous néanmoins ce sont des araignées contrairement à toutes les précédentes qui ont un venin nécrotique ou nécrosant et qui font donc des brûlures de la peau plus ou moins marquées qui peuvent s'étendre ça peut être impressionnant long à soigner pas pour autant encore une fois mortel donc on parle là non plus de l'atrodectisme mais de l'oxocellisme puisque les araignées s'appellent des loxocènes et ça peut être très impressionnant et le nombre de cas de morts chaque année dans le monde entier avec les araignées à votre avis on a donné celui des scorpions celui des serpents pour les araignées c'est à peu près équivalent aux requins c'est à dire 10 à 15 cas de mort chaque année dans le monde entier dû à des morsures d'araignées et en général dû à des infections voire des surinfections et souvent dans certains pays comme en Amérique du Sud dû à ces loxocènes c'est pas l'action du venin direct c'est des infections voire des surinfections mal soignées qui sont à l'origine en fait de la mort du patient tout ça c'était on était dans les aras néomorphes on passe au mygalomar puisque vous avez des mygales présentées effectivement ici de grande taille la seule vraiment mygale potentiellement dangereuse pour l'homme habite en Australie elle tisse des toiles donc en général elle est tranquille sur sa toile dans la végétation avec une sorte de retraite vous la voyez ici elle fait autour de 4 cm de taille de corps répartie en Australie le genre le plus dangereux attraxe robustus on l'appelle la Sydney funnel web parce qu'elle vit autour de Sydney et il y a un sérum qui a été fait dans les années 80 parce qu'il y avait eu 13 cas de mort en 60 ans donc oui le venin est assez puissant vis-à-vis des mammifères et en particulier vis-à-vis de l'homme donc là on parle d'atraxisme puisqu'on parle d'atrax robustus donc ça c'est une des araignées potentiellement dangereuses mais les Australiens vivent très bien avec si par hasard ils se font mordre parce qu'on peut titiller et les mâles sont très réactifs au moment où ils vont chercher les femelles ont tendance à mordre facilement il y a le sérum à la pharmacie et à l'hôpital du coin et ils n'ont pas eu de cas de mort depuis qu'ils ont fait le sérum de toute façon on a une araignée européenne de la même famille que l'atrax qui vit en Andalousie on l'appelle la migale andalouse voilà notre petite la plus grande de nos migales européennes qui vit donc en Espagne à peu près 3-4 cm de taille de corps et qui remonte pourquoi je vous la signale parce qu'elle remonte maintenant en fait avec l'apport d'olivier en particulier dans le sud de la France et elle s'est installée dans un certain nombre de coins dans le sud de la France où elle retrouve un petit peu les mêmes conditions climatiques en fonction effectivement du réchauffement qui commence à être plus marqué mais elle est complètement inoffensive il n'y a jamais eu de cas de mort sur de signaler avec cette petite macro-télé calpeiana c'est-à-dire la migale andalouse et je finis bien évidemment par celles qui sont dans l'exposition aussi il y a quand même 4 terrariums ou 5 terrariums avec les terrafosidés celles qu'on appelle les tarantules les tarantulas des anglo-saxons ça correspond aux terrafosidés donc pas à toutes les familles de migales mais les grosses en particulier puisque c'est là où on a les plus grosses espèces et le plus grand nombre d'espèces à peu près 900 espèces dans cette famille sur les 2900 espèces de migales c'est des espèces qui vivent en fait dans des terriers souvent qu'elles tapissent plus ou moins de soi et c'est là qu'on a quelques espèces protégées par des conventions qui réglementent le commerce donc ici il y a des morsures qui sont incommodantes qui ont été signalées par quelques espèces je vous ai signalé quelques genres pour ceux que ça intéresse donc en Asie en particulier en Afrique et en Amérique du Sud ou en Amérique et toutes celles que vous avez dans l'exposition présentée viennent d'Amérique elles ont un autre moyen de défense c'est pas la morsure et même pour celles qui ont des morsures incommodantes c'est pas du tout mortel ou dangereux encore une fois il faut aller les tripoter pour qu'elles puissent nous mordre les crochets sont un peu plus gros pour les espèces de grande taille pour celles qui sont en Amérique et vous avez cette espèce là en fait aussi la genou rouge du Mexique en fait dans l'exposition elles ont une autre arme c'est à dire des soies urticantes ici sur cette zone là qu'elles vont utiliser pour se défendre et jusqu'à présent les chercheurs ont trouvé qu'il y avait 7 types de soies différentes avec des toutes petites ici selon les espèces elles n'ont pas toutes les 7 types elles peuvent avoir un type ou deux types et on s'est rendu compte que l'homme était plus sensible à ce type là en fait le type 3 donc on pouvait faire des réactions allergiques si on tripote ou si on laisse en fait l'araignée ou l'embête et tout d'un coup elle fait un jet de soie en fautant avec ses pattes arrière sur son dos pour se débarrasser du prédateur potentiel donc c'est cette arme là en fait que les grosses mygales que vous avez en fait dans les terrariums utilisent pour se défendre contre des prédateurs alors voilà ce que ça donne en fait quand elles ont ce qu'on appelle le derrière pelé ou le cul de singe quelquefois aussi donc on a effectivement une zone ici avec des pelades ici celle-ci elle est muée donc en fait on voit vraiment par transparence sous la peau qu'elle a de nouveau son stock de soie alors qu'elle avait utilisé ses soies pour se défendre dans la période de vie où elle n'était pas encore adulte donc voilà un petit peu ce que font les araignées et je finis par ce schéma pourquoi ? parce qu'en fait c'est juste pour vous faire comparer les envenimations et les décès par des morsures ou des piqûres de ces animaux venimeux la plupart des animaux venimeux et des envenimations piqûres ou morsures ce sont les insectes là donc envenimation ça veut juste dire contact piqûres ou morsures après on a les serpents c'est pas beaucoup d'envenimations après on a ici les scorpions un peu plus et à égal pourcentage les animaux marins et les araignées donc déjà le nombre d'envenimations est ridicule et quand on regarde ensuite le nombre de décès oui le nombre de décès le plus important même si effectivement il n'y a pas beaucoup d'envenimations ce sont les serpents ensuite on a les scorpions je vous ai dit tout à l'heure 1500 à 2000 cas de mort les insectes il y a beaucoup 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 d'envenimations mais en fait le nombre de cas de morts chaque année dans le monde entier dû aux insectes n'est pas si énorme que ça j'exclus bien évidemment les maladies transmises par les moustiques parce que effectivement les palus dingues etc ça tue quand même autour d'un million à deux millions de personnes chaque année et là il y a un tout petit petit pourcentage qui correspond aux 10 à 15 cas de mort par les araignées donc j'espère que vous verrez un petit peu les araignées différemment et les arachnides dans leur ensemble donc j'ai utilisé quelques ouvrages pour aussi m'aider par rapport à cette conférence en particulier les petits dessins que je vous ai montrés pour les acariens qu'on peut trouver dans nos habitations c'est cet ouvrage qui est très très bien fait et qui avait eu un prix d'ailleurs jeunesse par le ministère il y a deux ans et La fonction venimeuse qui est un livre qu'on a co-organisé et co-écrit merci avec Jean-Philippe Chipot et Max Waffon qui est un spécialiste de scorpion donc les photos sont de différents sites et puis j'espère que en focalisant un peu sur les araignées pour ceux qui n'étaient pas forcément à l'aise vous n'aurez plus peur des araignées par la suite par rapport à ce que je vous ai dit et que vous pourrez généraliser ça avec les arachnides ou les scorpions c'est un livre que j'ai co-écrit l'année dernière avec un psychothérapeute je suis biologiste je ne suis pas psy où il donne justement tout un tas d'informations sur les phobies que sont les peurs dans leur ensemble et ensuite on focalise un peu plus sur les araignées merci de votre attention alors merci beaucoup Christine donc le micro est à vous maintenant pour les questions alors vous tenez toujours présente moi j'ai une question en fait à savoir comment est-ce que le mâle quand il va chercher la femelle comment il sait qu'elle est là est-ce qu'il vient juste en repérage ou il la sent ou il a vu un fil qu'est-ce qu'il fait alors pour tous les arachnides on va être dans pas seulement chez les araignées mais sur les arachnides dans leur ensemble ce sont des animaux qui sont couverts de soies ces soies sont sensorielles à la fois mécano-réceptrices pour tous les déplacements etc. et chimio-réceptrices donc les arachnides ont la capacité de sentir en fait les odeurs des autres animaux et éventuellement justement des partenaires pour les mâles quand ils vont chercher les femelles et les femelles vont laisser des odeurs en fait pour les araignées des soies par exemple sur lesquelles elles s'étaient déplacées ou des odeurs qui sont très volatiles et les partenaires sont capables de les capter grâce à leurs organes sensoriels et aux organes chimio-réceptrices donc à une période de leur vie les mâles vont chercher les femelles pour tous les arachnides c'est la même chose et les mâles se repèrent grâce à ces phéromones en général justement qui sont émises dans l'air donc s'il est à la maison ça veut dire qu'il y en a une il n'en a pas vu une encore une fois c'est pas la vue qui va être utilisée à ce moment là c'est les soies sensorielles c'est qu'il en a senti et donc que c'est des environnements où il peut en trouver donc c'est normal et effectivement ce sont des araignées pour les tégénaires ce sont des araignées qui sont dans les endroits abrités et on en a dans nos habitations donc le mâle a senti des odeurs effectivement de femelles alors que ça ne vous fasse pas paniquer en vous disant ça y est j'avais des araignées et j'avais des femelles à la maison je ne les avais pas vues mais oui c'est sûr elles sont discrètes vous ne les voyez pas forcément et les mâles qui focalisent un peu les peurs en particulier à l'automne sont un peu plus errants à cette période-là parce qu'ils sont en train de chercher les femelles elles peuvent être pas forcément dans l'habitation même mais souvent quand même dans les caves les greniers ou autres ou dans des choses assez proches de l'habitation à l'extérieur donc on peut les trouver donc il n'y a pas de soucis si j'ai bien compris toutes les araignées qu'on a à la maison il ne faut pas les toucher il faut les laisser c'est une très très bonne conclusion que je n'avais pas donnée moi-même mais bien évidemment elle est logique elles vont s'autoréguler elles ne vont pas nous attaquer elles ne vont pas nous transmettre de maladies elles vont se débarrasser en fait d'un certain nombre de petits insectes ou autres araignées qui peuvent éventuellement eux je ne sais pas les mites dans les vêtements etc donc ça peut faire des trous dans les déranges alimentaires les acariens peuvent provoquer des allergies les punaises de lit ou les cafards donc en fait une maison avec des araignées est une maison saine parce que l'araignée assainit notre habitation donc on les laisse vivre mais on les laisse vivre dans l'habitation bien sûr parce qu'on avait l'impression d'avoir un petit cocon bien fermé ce qui n'est pas le cas on n'est pas tout seul de toute façon dans n'importe quel endroit et on les laisse vivre partout c'est tout on les laisse quand on peut on les laisse et on ne les met pas dehors parce que vous vous permettez de changer son mode de vie en les mettant dehors à un moment donné ils vont revenir leur mode de vie c'est l'habitation ou dans un endroit abrité en tout cas oui bonjour pour rester sur le thème mâle femelle comment se passe l'accouplement vous avez parlé de boules qui sont à l'avant de la bouche oui alors les accouplements selon les arachnides sont différents donc les scorpions il y a des danses aussi nuptiales il y a beaucoup de danses en fait chez tous ces arachnides il y a des danses en fait pour les scorpions où ils se mettent l'un face à l'autre avec quelquefois des telsons qui se touchent ça fait comme un petit coeur d'ailleurs c'est rigolo et ensuite il y a des danses et les scorpions eux ont une sorte de ce qu'on appelle en fait un spermatozoïde c'est à dire que le mâle va déposer quelque chose des spermatozoïdes sur une sorte de petit appendice et ensuite il va prendre la femelle et la planter en fait sur ce spermatozoïde pour qu'elle récupère en fait les spermatozoïdes pour les araignées il y a des danses il y a des offrandes de cadeaux il y a des tapotements il y a des tiraillements de fil il y a toute une approche du mâle pour diminuer l'agressivité des femelles puisque ce sont des solitaires et des prédateurs et qu'elles peuvent se manger entre elles et une fois ça je vous ai dit que les bulbes copulateurs qui vont servir la copulation étaient à l'avant au niveau des pédipalpes c'est vide au départ le mâle a ses spermatozoïdes stockés à l'intérieur de son abdomen ils vont tous à ce moment là avant d'aller chercher la femelle déposer des petites gloutettes de sperme sur un fil d'une toile ou sur une petite toile qu'on appelle spermatique qu'il va fabriquer lui-même remplir ces deux bulbes copulateurs par capillarité et ensuite être prêt à aller chercher la femelle et là il y a tout un tas de positions selon les familles des mâles par rapport aux femelles pour insérer ce bulbe copulateur dans la fente génitale c'est la clé qui va dans la bonne serrure d'accord et donc là ça peut être par dessous par dessus etc selon la morphologie en fait du mâle par rapport à la femelle et autres donc il y a différentes techniques et ensuite les mâles meurent c'est la fin de leur vie ils se sont accouplés ils peuvent être mangés par la femelle c'est une très mauvaise réputation des araignées elles ne le font pas toutes du tout et il y a plusieurs mâles qui échappent à la prédation en fait de la femelle et qui peuvent aller s'accoupler avec d'autres femelles et sinon de toute façon ils meurent c'est la fin de leur vie et la femelle si elle mange un mâle ça lui fait un apport énergétique pour ensuite pondre ses oeufs et ensuite à la ponte certaines femelles vont mourir après la ponte d'autres vont comme la veuve noire par exemple protéger encore sa ponte jusqu'à ce que les jeunes sortent et ne mourra qu'après la dispersion des jeunes donc c'est très variable selon les 48 000 espèces d'araignées on ne peut rien généraliser dans tous les mœurs des araignées ça répond à la question merci je vous remercie pour votre exposé qui était intéressant et j'aimerais bien savoir si la pyrale peut être considérée comme comme un acarien est-ce que ça empoisonne les buissons la quoi ? j'ai pas entendu la pyrale la pyrale la pyrale qui vient d'Aïe est-ce que ça peut être considéré comme un acarien quand j'entends pyrale c'est un insecte et c'est pas un arachnide et ces insectes ces pyrales on a des pyrales du maïs on a tout un tas de choses comme ça sont des animaux qui peuvent être mangés effectivement par des arachnides en particulier des araignées avec leurs toiles et pour répertorier les espèces est-ce que vous vous êtes appuyé sur la sélection naturelle de Darwin pour faire c'est un des ouvrages qu'on lit forcément en tant que scientifique mais quand on détermine les espèces on s'appuie pas là-dessus on s'appuie sur de la détermination et l'observation d'un certain nombre de caractères qui vont nous permettre au niveau morphologique ou anatomique de différencier les espèces et bien évidemment après en fait de ce qu'on appelle la phylogénie des liens de parenté entre les différents les différents groupes tout ça ça fait partie effectivement de notre bagage donc d'observation et de classification en fait des animaux les uns par rapport aux autres et des différentes espèces je vous remercie merci moi je vais en profiter pour poser trois questions il faut laisser aussi les autres quand même je vais essayer de répondre court alors très vite d'accord vous avez dit tout à l'heure que les arachnides se laissaient transporter par d'autres animaux ah non les pseudo scorpions pas tous les arachnides j'ai cité ça pour les pseudo scorpions qui faisaient de la phorésie oui une légende veut que les araignées voyagent dans les airs oui tout à fait c'est pas une légende c'est une vérité c'est ma question est-ce que c'est une réalité ? c'est une vérité les araignées se déplacent en fait en volant pour beaucoup c'est-à-dire qu'elles émettent des petits la caractéristique des araignées c'est de produire des fils de soie ces fils de soie en fait au moment où ils sont jeunes ils les produisent déjà ils sortent des cocons ils sont tout petits en général ils se mettent sur des endroits un peu en hauteur sur des rochers sur des planteux hautes etc sur des arbres ils émettent des petits fils et ils se laissent emporter tel un aéronaute au bout de ces fils donc ils volent avec ces fils et c'est ces fils que vous voyez de temps en temps à certaines périodes au printemps ou en été là en ce moment ça y est en Australie c'est la période on parle de pluie d'araignées les araignées s'envolent toutes en même temps et retombent avec leurs fils au derrière recouvrent des surfaces considérables c'est une période de dispersion des jeunes en fait tout à fait naturelle et ils volent grâce à ça c'est comme ça que les araignées ont colonisé tous les milieux grâce à leur pouvoir de dispersion aérien très vite deuxième question combien de temps ça vit ces petites bêtes généralement on retrouve des toiles enfin des toiles une espèce de masse de toiles d'araignées au printemps on ouvre une porte-fenêtre ou une fenêtre qu'on n'a pas ouvert de tout l'hiver et puis il y a des choses dedans donc ça passe l'hiver ça vit combien de temps oui oui ça passe l'hiver il y a plein d'espèces en fait en hiver on les voit moins parce qu'elles sont souvent de petite taille ou beaucoup plus discrètes et puis elles ont moins à manger donc elles ne font pas d'hibernation mais enfin bon elles se reposent et elles ne mangent pas tous les jours mais néanmoins on en trouve tout le temps et la durée de vie de la majorité des 48 000 espèces du monde c'est un an deux ans grand max après nos petites migales qu'on peut trouver en France c'est une dizaine d'années et les grosses migales tropicales que vous avez dans l'exposition ou les grandes tarantules peuvent aller jusqu'à une vingtaine d'années voire une trentaine d'années dans des conditions d'élevage quelquefois moi j'en ai trois dans mon laboratoire qui sont des prises de douanes qui vivent depuis plus de 20 ans dans des terrariums qui m'avaient été apportées il y a plus de 20 ans par des douaniers et elles venaient d'Amérique du Sud donc nourries logées sans prédateurs c'est sûr qu'elles peuvent vivre un peu plus longtemps mais dans leur durée de vie normale pour les très grosses c'est autour d'une vingtaine d'années et nos migales européennes une dizaine d'années mais la majorité c'est un à deux ans Maxime enfin dernier très vite dernière il y a une typologie d'araignée toute petite comme bien d'autres et une légende d'enfants ces araignées portent une croix blanche et les enfants disent souvent ah celle-là elle est mortelle alors c'est quoi ces araignées avec les croix blanches ? alors ces araignées avec des croix blanches qu'on voit effectivement le plus souvent comme les tégénaires dans les maisons celles qu'on voit le plus souvent dans les jardins c'est les pères diadèmes ou les pères porte-croix qui est une petite araignée tout à fait classique qui fait une superbe toile géométrique dans nos jardins et qui obture plein d'insectes et elle a une belle croix sur le dos d'où son nom porte-croix ou Araneus diadematus diadème elle est absolument pas mortelle d'où vient effectivement cette légende de la croix l'origine exacte on ne l'a pas mais elle revient en particulier dans certains écrits religieux vous vous en doutez et donc du coup c'est complètement une légende là par contre cette araignée-là n'est pas du tout du tout dangereuse pour l'homme comme la majorité des araignées d'ailleurs elle a juste une croix caractéristique effectivement au moins on peut la reconnaître oui j'arrive ça vient il y a un monsieur derrière c'était je ne sais pas non c'était bon bonjour vous avez parlé de morsures ou de piqûres sèches oui est-ce que l'animal décide ou pas ? alors on ne sait pas exactement ce qui va se passer ça c'est encore des choses qu'on ignore on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement en particulier au niveau des serpents donc il y a des morsures plus fréquentes des envenimations plus fréquentes que 70% des morsures de serpents vis-à-vis de l'homme il y avait une petite réaction locale mais il n'y avait pas d'injection de venin donc ça a pu être plus facilement étudié chez les araignées on a à peu près cette idée même si on n'a pas mesuré de la même façon et que de toute façon les cas de morsure étant très 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 rares de toute façon c'est vrai que c'est pas voilà mais on ne sait pas ce qu'il va déclencher donc après on est quand même dans des individus même dans une même espèce comme nous espèce humaine on a tous des caractères différents donc dans effectivement les espèces d'araignées on se rend compte que moi je ne me rends compte rien qu'avec mes trois individus dans mes terrariums depuis des années qui sont de la même espèce certaines sont un est vraiment complètement placide et les autres si on ouvre le terrarium trop boussquement sont tout de suite en fait en position de réaction ou d'intimidation donc selon les individus il y a des réactions différentes alors l'injection de venin viendrait peut-être effectivement de cette réaction ou cette propension à délivrer tout de suite du venin pour certaines et pas pour d'autres on ne sait pas exactement ce qui va déclencher mais de toute façon quand même dans leur mode de vie la majorité des morsures sont quand même sèches parce qu'on n'est pas dans une action d'attaque de proie et que donc physiologiquement c'est pas quelque chose elle ne va pas dépenser d'énergie parce que ça fait une dépense énergétique d'énergie pour contracter ses muscles injecter son venin si ce n'est pas dans une action de nourriture il faut que ça reste utile ici là j'en marche oui bon alors après j'irai là-bas c'est juste une observation j'habite en banlieue je ferme la maison au 1er avril et je l'ouvre après au 15 novembre il y a encore des araignées vivantes bien sûr elles vivent très bien dans votre habitation il n'y a rien il n'y a plus elles ne sont plus dérangées mais il n'y a pas d'eau à leur disposition elles ont une humidité elles peuvent capturer des proies qui elles-mêmes ont de l'eau elles ont besoin de boire quand même régulièrement il doit y avoir une humidité suffisamment importante à leur niveau encore une fois pour qu'elles puissent survivre de toute façon dans cette hygrométrie suffisante elle n'a pas besoin d'une hygrométrie et d'un taux d'humidité énorme de toute façon et si elles capturent des proies régulièrement vous savez bien que nous en tant que mammifères on est avec je ne sais plus combien de pourcents d'eau à l'intérieur du corps donc si elles mangent régulièrement l'apport d'eau il se fait par la nourriture et par les proies et en plus de toute façon ces araignées les araignées sont des animaux et comme d'ailleurs les autres arachnides ils font de la prédigestion de leurs proies de l'exodigestion donc ils vont liquéfier leurs proies et les tissus des proies les rendre liquides ou en bouillie en régurgitant une sorte de subdigestif et l'action du venin aussi va agir et ensuite ils boivent cette bouillie donc c'est déjà en fait une sorte de elles ne mangent pas en fait elles boivent ou elles se nourrissent de bouillie et après d'ailleurs les araignées ça fait des petites crottes liquides si vous avez un folk toujours au même endroit à un moment donné vous voyez bien qu'au sol il y a des petits trucs un petit peu blanchâtres qui se sont coagulés un petit peu c'est des petites crottes donc elles sont suffisamment et il n'y a pas de soucis et elles peuvent en plus elles peuvent jeûner très longtemps en fait les araignées on s'est rendu compte de ça le jeûne est assez fréquent et ça permet justement cette adaptation en fait aux conditions extérieures d'hygrométrie de température etc on est dans un autre monde complètement donc il y avait un monsieur ici devant là-bas deux petites questions sur l'anatomie des araignées la segmentation c'est tête thorax abdomen non il y a deux parties je vous ai montré en fait chez les insectes c'est trois parties tête thorax abdomen chez les arachnides c'est deux parties céphalo thorax donc la tête et le thorax sont réunis en une seule partie et abdomen et en fait la segmentation qu'on voit pour beaucoup d'insectes ou même certains arachnides que vous avez vu sur la première diapositive avec cette segmentation externe qui est encore visible d'ailleurs on ne l'a plus chez les araignées c'est un caractère la seule famille d'araignées qui a cette segmentation externe mais toujours avec deux parties dans le corps mais avec toujours les segments qu'on voit c'est la famille asiatique des lyphistidées comme les autres les scorpions et autres et les autres n'ont plus du tout la segmentation visible mais c'est deux parties dans le corps avec les pattes accrochées sur le céphalothorax deuxième petite question ils ont combien d'yeux ? ah oui c'est vrai que je ne vous ai pas dit ça les yeux donc là il y en a de 0 à 8 0 pour celles qui vivent dans les cavernes qui ont perdu la vision comme beaucoup d'animaux cavernicoles il y a une perte de la vision et par contre un développement des appendices et des sensoriels beaucoup plus important donc c'est souvent des araignées qui ont une coloration un peu blanchâtre et qui ont des très très longues pattes qu'on voit dans les cavernes dans des grottes dans les Pyrénées on a des espèces cavernicoles sans yeux 2, 4 c'est des familles qu'on a sous les tropiques et celles qu'on a autrement aussi en Europe c'est 6 ou 8 8 étant le nombre d'yeux le plus fréquent parmi toutes les familles d'araignées comme le nombre de pattes avec des positions différentes des grosseurs différentes etc ce qui moi en tant que systématicienne donc identifiant les araignées est un caractère très important pour justement aller jusqu'aux familles avec cette position des yeux sur le nombre d'yeux etc je ne vous avais d'ailleurs pas donné la taille de la plus petite ni de la plus grosse il me semble vous avez-je dit ça ? non la plus petite fait 0,4 mm taille du corps sans les pattes ça fait bon avec les pattes 0,5 mm c'est microscopique la plus grosse qui fait partie des théraphosidés des tarantulas jusqu'à 13 cm de taille de corps donc pâte un peu plus étalée la taille d'une grande assiette on va dire d'accord la taille ne fait absolument pas le danger et elle est complètement ridicule par rapport à notre taille à nous encore une fois n'associer surtout pas la grosseur à un côté danger et je vois un geste comme ça c'est des araignées qui vivent au sol et qui ne vont pas nous sauter dessus d'accord donc on est dans un film de fiction dans ce genre de choses donc la plupart c'est autour de 5 mm 1 cm grand maximum pour la plupart des espèces qu'elles soient migales ou non migales encore une fois la plus petite des migales fait 1 mm taille adulte mais celle-là on n'en parle jamais on ne les montre pas dans les films ou dans les émissions parce qu'on veut faire peur avec les migales donc on veut garder ce côté un peu anxiogène là et comme la plupart des gens ne connaissent pas on maintient en fait cette peur et cette méconnaissance complète en utilisant ça alors il y avait derrière là-bas oui je crois juste une question concernant les yeux oui quand il y en a plusieurs comment est-ce qu'elles font pour se coordonner s'il y en a 8 par exemple il y a une dissociation non c'est pas des yeux à facettes effectivement bonne question en fait c'est des yeux simples c'est des lentilles c'est des yeux simples lentilles qui sont positionnées la plupart en ont 8 il y en a qui sont orientées vers l'avant d'autres vers le haut d'autres sur le côté d'autres vers l'arrière ce qui leur fait une vision périphérique ça fait 300 millions d'années qu'elles se sont adaptées à leur environnement pour savoir ce qui se passait autour d'elles éventuellement échapper aux prédateurs et aussi aller capturer des proies bien évidemment pour celles qui sont en particulier errantes ou qui sautent ou qui se déplacent en fait dans la végétation et puis pour toutes celles qui font des pièges pour capturer leurs proies donc des toiles en nappe ou en géométrique ou en tube etc la vision n'est pas le sens le plus développé ça va être plutôt les autres organes sensoriels là-bas au fond oui alors là-bas au fond est-ce qu'elles dorment ? ah bonne question parce qu'en fait j'essaye toujours de ne pas mettre de thème anthropomorphique les araignées ne dorment pas elles se reposent où elles sont en activité donc elles n'ont pas de paupières elles ne ferment pas leurs yeux et elles font des phases de repos pour récupérer de l'énergie donc elles peuvent se reposer comme on a vu tout à l'heure la zaurope dans un coin de mur elle ne dort pas elle n'est juste pas active mais ce n'est pas un sommeil on ne met pas ce terme-là derrière on est dans un autre fonctionnement je ne sais plus il y avait devant qui veut poser une question là là et là d'accord on va faire comme ça quand vous avez parlé des tiques vous n'avez pas expliqué comment se débarrasser d'une tique ah oui effectivement les tirs tiques ne sont pas si mal que ça les tirs tiques ne sont pas si mal que ça même pour les tout petits moi j'ai utilisé déjà des tirs tiques que vous trouvez en pharmacie il faut vraiment appuyer à l'endroit où la tique est accrochée il faut avec ce petit sort de petit crochet en fait appuyer vraiment sur la peau tourner un tout petit peu pour pouvoir arracher alors il faut faire attention parce que quelquefois en fait quand on arrache il y a quand même la tique va déverser en fait quelque chose c'est là qu'on peut encore avoir aussi des réactions alors certains maintenant d'ailleurs préconisent le fait que même si on tire le rostre est là mais il n'y a pas de déversement en fait de quoi que ce soit donc après il faut nettoyer et le rostre va s'en aller tout seul donc il y a aussi cette réconisation maintenant c'est à dire que c'est pas très grave si on laisse le rostre ok mais si vous avez une grosse tique vous essayez quand même vraiment d'appuyer pour essayer de faire lever un peu la tique pour pouvoir la sortir derrière en tournant un tout petit peu je fais beaucoup de terrain donc vous imaginez bien que j'en ai eu des dizaines de tiques bon touchons du bois pour l'instant je ne sais pas si j'ai attrapé la maladie de Lyme mais bon c'est vrai que c'est une des maladies qu'on peut choper et qui maintenant se manifeste sous plusieurs formes et qu'on maîtrise mal qu'on connaît mal encore c'est vraiment une des maladies d'ailleurs des forestiers très importantes donc il vaut mieux s'en débarrasser assez vite mais voilà il y avait le monsieur là je voulais poser aussi une question ah d'accord juste concernant le varroa qui est un acarien qui mange les abeilles oui oui tout à fait il y a eu des gros problèmes les larves est-ce qu'on a réussi maintenant à s'en débarrasser plus ou moins non pas encore on a des traitements qui ont été faits au niveau les varroas sont des acariens qui ont attaqué qui attaquent d'ailleurs encore il y a eu des gros problèmes en fait dans les ruches puisqu'ils attaquaient les abeilles il y a eu des traitements il y a eu des choses comme ça une meilleure connaissance aussi des cycles des varroas pour arriver à mieux percevoir en fait à quel moment ils attaquaient les ruches on ne s'en débarrasse pas complètement et maintenant le problème avec les ruches c'est aussi les frelons donc qui vont aussi attaquer en fait et c'est le problème avec un certain nombre d'apiculteurs qui ont ce problème de frelons alors tout ça il faut faire attention aussi à pas trop non plus généraliser des choses ou des attitudes par rapport à tous ces animaux là il y a encore des choses à connaître sur leur biologie sur leur cycle de vie sur l'impact réel etc mais pour les gens qui font de l'apiculture varroa et frelons c'est pas évident il n'y a pas encore de technique oui du coup c'était pour demander confirmation que deux mythes étaient bien des mythes premièrement est-ce que c'est enfin du coup c'est faux qu'on mangerait des araignées la nuit ah c'est vrai que j'avais pas sorti celle-là donc il me semble bien c'est très bien et bien non on ne mange pas d'araignées la nuit donc ça fait partie alors selon les sources qui sont toutes fausses je ne sais pas d'où ils ont sorti ça on en mangerait deux jusqu'à dix etc en fait bon dans notre vie on n'en mange pas bon elles ne viennent pas exprès dans notre bouche la nuit elles ne sont pas du tout attirées par cette voilà ce trou un peu béant qui en plus fait des vibrations qui ne sont pas du tout bien perçues n'oubliez pas qu'elles sentent les odeurs et effectivement on a quand même aussi des odeurs qui ne sont pas forcément des odeurs de proie potentielle donc elles ne sont pas attirées par tout ça donc elles ne rentrent pas dans nos trous bouche nez oreille contrairement à ce que j'ai vu aussi sur internet avec des super montages très très bien fait donc ne vous méfiez-vous de tous ces trucs-là sincèrement voilà il faut avoir un esprit critique sur ce qui est dit mais je ne vais pas enlever le fait qu'on puisse en avaler dans notre vie puisque si on marche la bouche ouverte dans la nature en train de courir de discuter etc de temps en temps ça vous est déjà arrivé certainement ah mince j'ai attrapé quelque chose ça peut être un petit moucheron ça peut être et ça peut être une petite araignée qui volait au bout de son fil et qui se dispersait et là la pauvre elle meurt dans notre bouche ça ne va rien faire du tout la pauvre elle est morte donc voilà c'est très bien que vous ayez sorti celle-là et du coup le deuxième mythe ou confirmation que c'est bien mythe que des araignées pondraient sous la peau mais c'est bien c'est seulement des acariens qui font ça il n'y a aucune araignée vraiment qui fait ça aucune araignée ne fait ça l'araignée n'a pas d'organe de perforation de tarière ou quoi que ce soit pour pondre ses oeufs les oeufs sortent par une fente sous l'abdomen tout mou et toutes les araignées vont les entourer ensuite de soi de plusieurs fils voire de faire des beaux cocons de formes différentes pour les déposer après dans la végétation ou les garder avec elles donc la pondre sous la peau par des araignées faux archi archi faux mais il se trouve qu'il y a certains animaux alors ça peut être des acariens mais aussi des punaises quand on parle des chics donc ce qu'on a attrapé des tics chics en fait plus ou moins sous les orteils dans les forêts tropicales quand on marche pieds nus il y a des petites punaises en fait qui viennent effectivement pondre sous les orteils ou des choses comme ça et après ça fait des petites boules et puis des petites bestioles qui sortent sans regarder plus loin les araignées on ne les connaît pas et en fait il y a des pattes oui d'accord mais on n'a pas compté le nombre de pattes de ces tout petits machins trucs là et puis ce ne sont pas des araignées voilà alors voilà peut-être encore une ou deux questions pour terminer là-bas au fond et puis là alors là-bas au fond oui au fond j'espère que vous aurez appris plein de choses voilà encore une fois je ne vais pas vous les faire aimer je veux juste vous apprendre à les connaître c'est tout juste sur les insectes dans le diagramme sur les décès du coup ça sera avec quels insectes comment ? ça sera avec quels insectes plus précisément alors au niveau des insectes il y a des guêpes en particulier donc qui font des problèmes en fait derrière allergiques il y a des choses comme ça donc guêpes abeilles c'est plutôt ça donc au niveau des morts les frelons les frelons contrairement à ce qui est raconté n'attaquent pas l'homme le nombre de cas de morts par frelons c'est ridicule il y en a beaucoup plus par abeilles et par guêpes oui on peut mais c'est rare et elles ne vont pas attaquer forcément et les cas de morts en fait effectivement sont plutôt dus à ces animaux là d'accord ? alors c'est pour ça que j'excluais les moustiques parce que après les moustiques transmettent des maladies c'est autre chose mais voilà le risque par une piqûre de guêpes ou d'abeilles quelquefois avec des chocs anaphylactiques derrière avec des gonflements ou des piqûres multiples puisque ce sont des animaux qui peuvent faire des piqûres multiples et là on peut avoir une réaction très très marquée contrairement à tous les autres animaux que j'ai évoqués qui ne font qu'une seule piqûre ou morsure quand ils sont éventuellement agressés et donc quelquefois même pour les araignées quand on me dit j'ai plein de boutons rouges là sur le corps c'est une araignée qui a fait plusieurs mais non ça n'existe pas elle ne va pas faire ça plusieurs fois il n'y a pas plusieurs araignées qui vont faire ça contrairement justement aux insectes alors il y a aussi des cas quelques cas de mort avec des punaises puisqu'en fait il y a aussi encore une fois souvent des réactions des personnes c'est complètement en fonction des réactions des personnes d'accord c'est pas quelque chose aucun de ces animaux là n'est mortel à coup sûr c'est souvent des réactions individuelles qu'on a derrière il y a des punaises en particulier des réduves donc qui sont très très avec une donc qui sont plutôt tropicales et là où il peut y avoir des réactions aussi avec des douleurs très très marquées derrière après quoi d'autre au niveau de non c'est surtout cela en fait d'accord et pour revenir sur les araignées sur le cycle de vie comment on explique la mort après l'accouplement ou la pondaison c'est la fin de leur vie comme nous on a une fin de vie tout animal a une fin de vie il y a eu une reproduction il y a eu transmission des spermatozoïdes pour le mâle ponte pour la femelle accouplement génération qui se suive et ça se fait tout à fait naturellement c'est un épuisement en fait des cellules qui se fait et c'est terminé voilà ça arrive à un moment précis de leur cycle et de la physiologie de l'animal tout à fait oui alors peut-être une dernière question je crois qu'il n'y avait pas une question par ici non ? alors c'est c'est vous monsieur là-bas ? la dame devant et puis le monsieur là-bas d'accord ah oui oui ah oui oui je ne vous ai pas quand même tout détaillé sur les araignées parce que je ne faisais quand même pas qu'une conférence sur les araignées normalement donc du coup au niveau de la soie c'est une des sciences appliquées par rapport aux des recherches plutôt appliquées moi je fais de la recherche fondamentale on s'est rendu compte qu'effectivement les fils de soie étaient très costauds et assez élastiques donc ça fait depuis le premier élevage d'aranéiculture pour essayer de trouver et de faire des choses avec la soie d'araignée c'était en 1896 à Madagascar donc vous voyez que ça fait un moment qu'on s'en intéresse et là il y a des équipes de physiciens et de chimistes qui travaillent sur encore les propriétés de ces soies essayer de reproduire ces soies d'une façon artificielle qui est les propriétés de la soie la plus naturelle possible puisque les élevages c'est quand même assez difficile à maintenir ils n'en sont pas encore à des productions industrielles de fil ayant les mêmes propriétés que des fils de soie d'araignée naturelle c'est toujours des essais c'est toujours en étude on en est là donc ça ne va pas plus vite que ça donc a priori en chirurgie il y a eu des essais de ligatures de fils de suture plutôt qui sont faits mais ce n'est pas avec des productions industrielles encore une fois c'est des choses très ponctuelles et ce n'est pas encore quelque chose qui est utilisé de façon systématique donc ce n'est pas du tout ça alors il y a des dépôts de brevets qui ont été faits par des allemands sur une sorte de soie un peu à lyophiliser donc à réhydrater pour des masques de beauté ou des choses comme ça parce que ça serait très élastique etc donc il y a tout un tas d'essais qui sont faits en particulier pour les gilets pare-balles des américains donc ils ont peut-être déjà fait des choses comme ça c'est secret dans ces cas-là et puis dans tout ce qui est textile cordage etc donc il y a pas mal d'applications envisagées qui pour l'instant ne sont pas encore en application une dernière question oui pour les élevages oui oui mais non ça a été arrêté maintenant ça a été arrêté pour les chèvres à réunir et maintenant on en est à essayer de faire produire en fait des soies par des bactéries donc les asiatiques et certaines équipes de hollandais en fait travaillent là-dessus pour faire synthétiser par des bactéries en fait des filaments donc on retrouve ils arrivent à faire produire des filaments et ils essayent de voir si ça a les mêmes propriétés oui les chèvres ça ne marchait pas très bien en fait ils avaient essayé aussi les verres à soie transgéniques par exemple des choses comme ça après je ne vous donne pas mon opinion mais après il faut voir jusqu'où on va c'est une question d'éthique les aoutas ce sont des acariens ce sont des acariens donc ils font vraiment partie des acariens ça fait partie des acariens effectivement parasitiformes et les aoutas viennent piquer en général au niveau des chaussettes des ceintures etc c'est des petits acariens qui effectivement ont besoin de repas sanguin et viennent nous piquer en grand nombre quelquefois et peuvent faire des réactions allergiques très marquées on les trouve dans l'herbe dans les herbes on les trouve dans les herbes oui oui tout à fait et puis ça fait des dégâts aussi dans les plantes les aoutas il n'y a pas que ça fait partie des acariens si vous avez envie je suis encore là donc si vous avez envie de me poser des questions individuellement il n'y a pas de soucis je peux répondre aussi aux questions donc n'hésitez pas à venir me voir merci beaucoup applaudissements 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 j'ai pas de soucis j'ai pas de soucis